L'ouverture de cette 22e édition a d'emblée attiré beaucoup de monde. Il faut dire que ce sont plus de 5000 spectateurs qui s'installent chaque année au Festival du cinéma espagnol, avec des genres et des thèmes très variés où la comédie est là, centrale. A ver como os movis. Perdón. Cette année, et parce que la production cinématographique s'y prêtait, nous avons plusieurs comédies. Des comédies qui passent par diverses nuances, des comédies très critiques, voire acides, aux comédies légères, aux comédies pleines de tendresse. Est-ce que tout est bien ? Merci. Si ça te déclare, ne me trompes la compte parce que je ne la vais pas payer. Parmi les 17 films, des chroniques sociales et historiques, du suspense également, et un moment fort pour le dernier jour du Festival, avec un documentaire événement sur la période franquiste et la quête de vérité toujours vivace. On peut oublier de ne pas pardonner. On te demande, on ne demande pas, on te demande que tu perdonses. Nous avons un documentaire, El silencio de otros, qui est un florilège de témoignages très, très, très poignants de personnes qui ont disparu pendant la guerre civile, souvent dans des fosses communes, et que leur famille réclame pour leur donner une sépulture. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de discussions à propos de franco en Corée. C'est vraiment une chose qui est encore très belle dans mon pays. Trois jurys, pro, étudiant et celui de la CCAS, remettront un prix aux six films en compétition, sans oublier bien sûr le prix du public. – Sous-titrage Société Radio-Canada